Bienvenue sur le Congo Liberti, nous recevons aujourd'hui Robert Poitier-Pangu d'IRPP. Bonjour. Bonjour. On ne vous présente plus, vous êtes un membre actif de la diaspora congolaise. Depuis le 4 avril 2016, si mes souvenirs sont bons, le POULE est entré dans une phase de bombardement. Certains disent qu'il s'agit d'un génocide et on sait que vous êtes un chantre de la division du Congo en Sud-Congo et en Nord-Congo, on ne vous a pas entendu. Est-ce que finalement pour vous, le Sud-Congo est juste un fin de commerce ? Je voudrais d'abord vous remercier pour cette interview, une fois de plus, que vous m'accordez. Et je voudrais dire que dans ce qui se passe à Brazzaville, donc dans le Sud du Congo, dans le Sud, il est souvent dit ceci, « C'est-à-dire ? » « C'est-à-dire ? » « C'est-à-dire ? » « C'est-à-dire ceci. C'est depuis Mabialamanganga, Bwetambongo, Andekrenar-Matsua et tout récemment, ce qui se passait à Brazzaville, le 20 octobre 2015, est de nouveau réitéré la nuit du 3 au 4 avril 2016 et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et ce n'est pas une prophétie qui avait été faite à cette époque-là. Certains pensent que c'est quelque chose de nouveau. C'est Denis Sassongueso tout seul qui est en train de le faire. Non, il faut qu'on se détrompe. Cette guerre, ces massacres datent depuis le XIXe siècle. Parce que Mabialamanganga, c'est dans les années 1800 et quelques, donc dans le XIXe siècle. Et c'est toujours dans le même secteur que cela se passe. Alors, Robert Poitipongo, vous allez m'excuser. On parle aujourd'hui des bombardements dans le poule. Et vous nous parlez du XVIIIe siècle ou du XIXe siècle avec Mabialamanganga. J'essaie de faire un lien, j'ai un peu de mal. Non, n'ayez pas de mal à faire le lien. C'est pour que chacun sache que ce qui se passe aujourd'hui dans le poule, et donc dans le sud de Brazzavie, donc dans tout le sud, ne date pas d'aujourd'hui. Et je me rappelle très bien que le 15 octobre 1958, cette affaire de la division du pays avait été évoquée pour la première fois par n'importe qui. C'était quand même par le MSA de M. Jacopango. Peut-être qu'en ce moment-là, on aurait dû le faire. Mais on ne l'a pas fait. Et voilà que jusqu'à aujourd'hui, les morts continuent à se multiplier peut-être par 100. Ce qui était 6 morts, certainement, entre 3 et 6 morts en 1956, aujourd'hui, on les compte par milliers et par centaines, centaines de milliers. Alors, M. Potipongo, vous allez m'excuser, moi je vous ai posé une question claire, à savoir pourquoi depuis le début des bombardements du poule, vous ne vous êtes pas exprimé. Est-ce que finalement pour vous, le sud Congo, c'est juste un fonds de commerce ? Non. Et c'est même le contraire aujourd'hui. Parce que nombreux sont en train de se rendre compte que finalement, on aurait, dès l'annonce de la création de l'État du Sud Congo, on aurait dû se lever et adhérer très honnêtement et très franchement dans ce projet, dans cette idée. Et aujourd'hui, peut-être qu'on n'allait pas connaître ce que nous sommes en train de vivre dans le Sud de Brazzaville et dans le Sud du Congo. Parce que, autant de nos ancêtres, Tangkéwa par exemple, à Bacongo, quand il y avait un problème de sorcelerie, donc de mort d'homme dans les familles, eh bien, quand on partait voir Tangkéwa, Nkéwa Joseph, qu'est-ce qu'il disait, qu'est-ce qu'il faisait à la fin ? Il mettait, il montait un mur mystique entre ceux qui étaient victimes dans la famille et ceux qui étaient les auteurs. De telle sorte que si les auteurs, les prétendus auteurs reprenaient, eh bien, en franchissant ce mur mystique, eh bien, c'était la mort qu'ils subissaient eux-mêmes en ce moment-là. Donc, ce n'était pas anodin ce qu'on avait, ce qu'on a décidé de faire, de créer l'État du Sud du Congo. C'était pour préserver les vies humaines de ces enfants du Sud qui, jusqu'à aujourd'hui, sont en train de mourir. Alors, les fils du Sud, en particulier Dupoul, sont en train de mourir. Oui. À qui la faute ? Le gouvernement de M. Sassou Nguesso dit qu'il est à la poursuite des Nidjan Siloulou et du pasteur Ntoumi. Donc, ça serait des terroristes. Il appelle même la communauté internationale à aider le Congo à retrouver M. Ntoumi. Eh bien, je peux vous dire qu'en 1998, puisque j'étais encore à Boisaville, on a vécu la même chose. Est-ce que ce qui s'est passé en 1998 est différent de ce qui se passe depuis 2015 ? Non. C'est une photocopie. C'est exactement la même chose. C'est dans la même démarche où on dit qu'on est en train de pourchasser les Nidjan ou les Nchiloulou et on massacre, on détruit les vies humaines dans Brazzaville-Sud et dans le Pôle. Aujourd'hui, on nous réitère la même chose qu'on est en train de chercher. Mais finalement, ce monsieur qu'on recherche depuis 1997-1998, comment peut-on comprendre qu'on n'arrive pas à régler ce problème-là ? S'agit-il vraiment d'un problème Ntoumi ? Ou bien il s'agit d'autre chose ? Ne s'agit-il pas de la suite, comme je venais de le dire, des affaires de Boétambongo, de Mabiyaramanganga et de André Grenard-Matsua ? Bah c'est quand même pas ça ce qui a tué André Grenard-Matsua ? Et bien donc c'est pour vous dire, mon cher frère Miwa, qu'il ne s'agit donc pas de rechercher des fugitifs qui se seraient cachés ou installés dans le Pôle. De quoi s'agit-il ? Dites-nous votre part de vérité. La part de vérité c'est quoi ? C'est que Brazzaville étant dans le Pôle, cette ville capitale est pour le pouvoir une situation qui n'est pas facile à gérer. Je vais vous donner, je vais vous dire une chose, je vais vous révéler une chose. Le 5 mai 2009, je suis à Ginkala. Il y a l'inauguration de la route Brazzaville-Ginkala. Il y a M. Florent Chiba, le ministre Florent Chiba, qui va donc faire le discours de l'inauguration de la route. Il dira ceci, M. Florent Chiba, en s'adressant à la population du Pôle, donc on est à Ginkala. Il dira ceci, que attention, vous population de Ginkala et du Pôle, ne rentrez pas dans les affaires politiques qui se passent à Brazzaville. Car quand ça commence à Brazzaville, ça finit toujours dans le Pôle. C'est le ministre Florent Chiba qui le dit le 5 mai 2009 à Ginkala, à hauteur du marché de Ginkala. L'histoire est toujours importante dans l'analyse que nous faisons, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à votre avis ? Est-ce que M. Sassou Nguesso a tort pour chasser M. Ntoumi dans le Pôle, puisqu'il dit vouloir rétablir la paix et la sécurité dans cette zone-là ? Est-ce que M. Ntoumi est un complice de M. Sassou Nguesso, puisque vous vous étonnez vous-même que depuis 1998, ce monsieur erre dans le Pôle ? Est-ce que M. Ntoumi, comme disent certains, était le coup d'après de M. Denis Sassou Nguesso ? Qu'est-ce qui se passe exactement ? Pour ne jamais avoir été à côté de M. Ntoumi, ni à côté de M. Sassou, tout ce que je peux vous dire, c'est que M. Ntoumi, la présence de M. Ntoumi dans le Pôle, où il s'est installé depuis début 1998, la présence de M. Ntoumi dans cette forêt, dans cette localité du Pôle, devient un prétexte pour M. Denis Sassou Nguesso d'aller, non pas s'attaquer aux milices de M. Ntoumi, mais d'aller s'attaquer et de détruire la population du Pôle et donc la région du Pôle. Donc, on ne peut pas, je ne peux pas dire aujourd'hui que M. Ntoumi serait un associé de M. Denis Sassou Nguesso. Non, je n'ai aucun élément d'appréciation à ce niveau. Mais ce que je sais, c'est que M. Sassou ne va pas dans d'autres régions faire ce qu'il est en train de faire dans le Pôle. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, pour M. Denis Sassou Nguesso, le prétexte est bien donné que la présence de Ntoumi dans le Pôle constitue un élément pour aller saccager, détruire, brûler, faire disparaître les villages entiers dans cette région du Pôle. Et ce n'est pas la première fois. Alors, il y a M. Parfait-Colela, député de la circonscription de Kinkala, qui dans son discours de clôture de sa convention de l'opposition, en tout cas des préliminaires, il a déclaré que la jeunesse du Pôle était instrumentalisée et a appelé ces Ntoumi à ne pas piller ni violer leurs pauvres sœurs qui souffrent depuis 1997. Donc, même M. Kolela reconnaît que certains jeunes du Pôle sont en train de piller, de brûler, de tuer. Et je vais réitérer ceci, une fois de plus, qu'on nous dit qu'il y a des ninjas, qu'il y a des ntsiloulous dans la forêt du Pôle qui détruisent et tuent ou je ne sais pas quoi d'autre chose. M. Kolela, comme une prise d'information que vous, il est député, il a affirmé qu'il y a bien des exactions de la part des ninjas ntsiloulous. Nous l'avons, cette affaire-là, nous la connaissons, pardon, depuis 1998. On nous a laissé entendre, on nous a dit que les ninjas, les ntsiloulous étaient en train de saccager les villages et autres. Ok. Mais, nous sommes en 1998. Aujourd'hui, c'est encore les mêmes qui refont la même chose où, finalement, il y a autre chose en dehors de ce que nous disons. Est-ce que peut-être il y a autre chose ? Pourquoi ne pas, finalement, nous avons, les évêques avaient conseillé, ils n'ont pas demandé, mais ils ont conseillé à M. Ndoumi de sortir de la région du Pôle pour et faire éviter à ces populations du Pôle ces attaques sans cesse que cette population, dont est victime cette population. Alors, mais aujourd'hui, allons-nous accepter ou refuser que ce sont les populations, plutôt ce sont les miliciens ou les militaires, ou je ne sais pas comment il faut les appeler, et qui sont dans le Pôle qui saccagent. Non, je ne peux pas l'accepter. Juste une précision. Sur les évêques, il s'agit de Mgr Milande. Mais c'est l'évêque, c'est l'achever. Il avait appelé M. Ndoumi à se retirer. Et donc, ça rejoint un peu ce que les élus et ministres ressortissants du Pôle ont déclaré il y a quelques semaines, en appelant M. Ndoumi à se rendre ou au gouvernement de pourchasser M. Ndoumi, puisque c'est lui le responsable. Non, mais en fait, c'est une manière sage de s'exprimer. En fait, il voulait dire ceci, que puisque c'est à cause de ta présence, de la présence des militaires ou des armes dans le Pôle, que le pouvoir vient agresser, détruire la région, en ce moment-là, on te fait un conseil de sortir de là. Et comme ça, on verra si une fois sortie, cette région du Pôle sera toujours attaquée. Et par quelle manière ? C'est une manière sage et intelligente. Il ne s'agissait pas d'une accusation, mais il s'agissait d'une manière sage et intelligente de s'exprimer que les évêques et les sages du Pôle, les cadres du Pôle, ont voulu exprimer. Ils n'ont pas, en fait, accusé de lui d'avoir saccagé comme tel, mais c'est une manière. C'est comme dire, bon, pourquoi est-ce que c'est à cause, on dit que c'est Andari ? Ou bien, on a un foulou, les cadres du Pôle, on a un couché, on a un sourunga. Donc, part de là et on verra si ça va finalement cesser ou pas. C'est un conseil et non pas une condamnation. Alors, Robert Potipango sur Congo Liberti, vous savez que nos débats sont toujours francs et tant mieux pour ceux qui nous écoutent. On a quand même l'impression qu'il y a une certaine omerta au sein du Pôle. On n'a ni le courage de condamner M. Ntoumi pour ses faits et auparavant, on rejette juste la balle sur M. Sassou Nguesso. Tout à fait. Comment se fait-il aujourd'hui ? Pour vous, M. Ntoumi, c'est un résistant, c'est ça ? En fait, il n'y a pas de omerta. C'est chez nous, dans notre sagesse. Personne ne condamne Toumi, personne ne critique Kolela. Quand on le critique, ça crée des problèmes. C'est une sagesse Congo qui veut que, on dit souvent que sa femme, quelle que soit la faute qu'elle aurait commise ou même l'enfant, quelle que soit la faute qu'il aurait commise, on ne le tape pas, on ne bat pas sa femme, on ne bat pas l'enfant dans la rue. Il faut le ramener à la maison et lui faire les reproches ou les remarques. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas accuser ou vilipender Ntoumi par les populations du Pouls. Ils ne peuvent pas le faire. Ils le disent à Ntoumi. Ce n'est pas qu'on l'accuse, mais même s'ils peuvent soupçonner, même s'ils peuvent avoir des soupçons, sur Parfait Kolela ou sur Toumi, tout ce qu'ils doivent faire, c'est d'abord, ils ne sont pas bêtes, ils savent ce qui se passe. Et donc, ils lui disent, mets-toi un peu à côté, mets-toi un peu à l'écart et nous allons voir exactement Il y a des problèmes, mais qui est à l'origine d'agiter ce diable-là ? Est-ce que le diable seul s'agite dans la forêt ou dans la maison ? Non, le diable, on l'agite toujours. Mais qui agite le diable s'il y a un diable dans cette affaire-là ? Voilà, c'est pour cela que vous voyez qu'on ne condamne pas Ntoumi, on ne condamne pas Parfait, mais on se dit que non, le jour qu'on saura, on saura comment régler ce problème-là en famille. Robert Poitipongo sur Congo Liberty. Alors, il y a aujourd'hui des massacres dans le poule. Oui. M. Sassou Messo est responsable puisqu'il est aujourd'hui à la tête de cet état qu'on appelle le Congo. Oui. Mais on constate quand même qu'il n'y a aucune solidarité des enfants du sud envers cette population martyre. Je m'explique. Vous avez M. Sassim Abiala, qui n'est pas du nord du pays, qui est en train allègrement de faire sa campagne électorale pour les législatives. Vous avez M. Parfait-Kolela, qui est pourtant député de la circonscription de Kinkara, donc du poule, qui est en train de continuer aussi allègrement ses activités politiques. Il a, pour sa part, une convention dite de l'opposition le 4 et le 5 novembre. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Alors, je vais vous dire autre chose de très important. Vous savez, quand je suis venu de Brazzaville au mois de mars 2016, j'ai voulu comprendre qu'est-ce qui se passe après les bombardements qui avaient eu lieu la nuit du 3 ou 4 avril, et qui se poursuivent jusqu'à aujourd'hui dans la région du poule. J'avais voulu chercher à comprendre le fond du problème. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, j'ai découvert que le Congo n'était pas indépendant. Aujourd'hui, vous me parlez de Denis Sassou-Guessou qui dirige… Vous allez m'excuser, mon cher frère René Potipongo. Oui. Je voudrais que vous répondiez à ma question. Oui, mais après, donc, on va revenir sur le problème de l'indépendance. On y reviendra. Merci beaucoup. Vous en faites pas. C'est pour ça qu'il faut qu'on avance. Voilà. Est-ce que vous trouvez normal… Non, non, j'ai bien compris votre question. …quant qu'on est en train de bombarder les populations du poule… Oui. …que M. Parfait-Kolela continue allègrement ses activités politiques… Oui. …que M. Tsassi Mabiala fait la même chose. Pourtant, ce sont des fils du sud. Est-ce que pour vous, c'est normal ? Bon. Je vais vous dire pourquoi c'est normal. Je vais vous dire pourquoi c'est normal. C'est parce qu'il ne faut pas tomber dans la diversion. Eux, ils comprennent, ils savent. Pascal Tsassi Mabiala, qui est mon aîné, Parfait-Kolela, qui est aussi mon aîné. Ils savent, comme tout le monde, que ce qui se passe dans le sud de Brazzaville et dans le poule est une diversion. Et si on tombe, s'ils tombaient dans cette diversion-là, et ça sera donc le pire. D'où, parlant de Parfait-Kolela, qui est quand même député de cette constitution unique de Kinkala, il a initié une convention. Donc il a fait les travaux préliminaires préparatoires, tout son dossier a été bouclé, et la convention a lieu du 4 au 5 novembre prochain. C'est une très bonne chose. Parce que, voyez-vous, quand dans un village, il y a des problèmes, aussi graves que cela, que nous sommes en train de vivre, quand les gens ne peuvent pas se parler, s'asseoir et se parler, c'est le pire des choses. Et donc, Monsieur Parfait-Kolela fait tout de telle sorte qu'on puisse à Brazzaville prouver un moment que le pouvoir évite, ce moment-là, le pouvoir évite ce moment-là de s'asseoir pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le pays. Moi, je tiens à féliciter le travail que mène Parfait-Kolela. Parce que, imaginez que Parfait-Kolela, un jour, est demandé à la population de Brazzaville de sortir dans les rues quand il y a eu ces événements qui avaient commencé la nuit du 3 au 4 avril. Mais Brazzaville, aujourd'hui, serait sous les cendres. Brazzaville serait aujourd'hui sous les cendres. On n'est pas en train de parler de sortir les gens dans la rue. Monsieur Kolela est un homme politique, mais il y a quand même des faits graves qui se passent dans le pays. Le gouvernement de Monsieur Denis Sassou Nguesso ne manque pas une occasion pour dire qu'il y a du terrorisme dans le pays et qu'on continue des activités politiques. C'est juste ça qui choque un peu les gens. On aurait pu dire bal à terre. Monsieur Kolela aurait pu dire la convention, on la reporte. Monsieur Sassou Nguesso aurait pu dire qu'on met un arrêt sur la campagne et puis on essaie de faire en sorte que les bombardements dans le pôle s'arrêtent. Finalement, les populations du pôle qui sont en train d'être n'insacrées n'intéressent personne. Non, je voudrais donc réitérer ce que j'ai dit, qu'il faut que chacun sache et comprenne que ce qui se passe dans le pôle, c'est un moyen pour Monsieur Denis Sassou Nguesso de détourner l'attention de la population et du pays dans ce Congo par rapport à ce qui aurait pu être fait. Et donc, il alimente l'insécurité, le traumatisme. Et si nous tombons dans sa démarche, dans son processus, nous tombons donc dans ce piège-là, et bien finalement, il va développer cette instabilité-là, ce désordre-là, tant dans le pôle que dans toute la partie sud du pays, pour que, effectivement, tout ce qui aurait pu être fait ne soit plus fait. Et donc, c'est pour cela que je disais, le dialogue sincère qui est demandé pourquoi Monsieur Denis Sassou Nguesso ne s'oriente-t-il pas avec tous pour s'asseoir et discuter de ce problème-là. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas, parce que c'est deux choses l'une. Si on veut, finalement, régler ce problème-là, alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut prendre les armes ? Non, il ne faut pas prendre les armes. Il faut créer les conditions d'un dialogue. D'un dialogue, je dis bien, quand je parle d'un dialogue, c'est pour qu'on comprenne d'où vient cette... Quelle est la cause, quelle est la source de ce traumatisme dans la population du pôle et victime jusqu'à aujourd'hui et depuis presque plus d'un siècle. Robert Poitipango, di RPP sur Congo Libertia. Alors, est-ce que vous rendez vraiment un service, quand je le dis vous, il y en a plusieurs, à Bernard Parfait-Coléda, vous allez m'excuser, à Tsati Mabiyala, en disant que c'est normal qu'ils continuent leurs activités. Est-ce qu'à un ami, à un moment donné, on ne peut pas dire, cher ami, je pense que là, vous vous trompez, voilà, qui aime bien, châtie bien. Est-ce que vous ne pouvez pas, à un moment donné, conseiller vos amis ou vos frères dans ce type de situation ? C'est un moment, vous savez, c'est un moment dur. Vous voyez bien que même en France, vous allez m'excuser, avec le livre de François Hollande, il y a ses amis qui ont dit, monsieur le président, là, vous avez fait n'importe quoi. Est-ce qu'à un moment donné, nous, Congolais, nous ne pouvons pas dire à nos dirigeants politiques que là, ça va, là, ça ne va pas ? Eh bien, moi, c'est ce que je suis en train de réitérer sur ce que Parfait-Coléda et Tsati Mabiyala sont en train de faire. Heureusement qu'ils ne sont pas tombés dans le piège du pouvoir. Moi, je le dis bien, heureusement qu'ils ne sont pas tombés dans le piège du pouvoir. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour montrer à l'initiation de question que non, ce n'est pas ça, ce que tu es en train de faire, que tu devrais faire. Ce que tu devrais faire, c'est effectivement créer les conditions d'un dialogue, d'un échange pour qu'on connaisse et qu'on comprenne qu'est-ce qui est à l'origine de ces massacres dans le département, dans la région du Pôle. Bonjour, monsieur le Promo-Diberti. Alors, vous êtes passé, en tout cas depuis la fin de l'année dernière, sinon le début de cette année, du sud Congo que vous défendiez, corps et bras, à des problèmes d'indépendance du Congo. Alors, est-ce que c'est finalement le fait que les populations du sud du pays ont massivement voté le général Mokoko, un fils du nord, qui vous a finalement fait dire que l'histoire du sud Congo, c'est quelque chose qui ne porte plus ? Vous êtes aujourd'hui passé à des problématiques des pays africains, en tout cas du Congo, qui ne seraient pas indépendants. De quoi s'agit-il ? Vraiment, une fois de plus, je vous remercie pour cette question très pertinente. Je ne voudrais pas continuer à parler du général Jean-Marie Michel Mokoko parce qu'il est en prison. voilà, il est en prison, je ne peux pas aujourd'hui me permettre de parler pour, sauf solliciter qu'il, que tous ceux qui sont en prison, qu'il sorte de la prison, qu'il soit libéré et en ce moment-là, que ce soit Modeste Mokadia, que ce soit le général Jean-Marie Michel Mokoko, que ce soit mon frère Makaya Polin, une fois dehors, on pourra en ce moment-là, je pourrais parler d'eux. J'ai parlé du général Mokoko, mon frère RPP, lorsque le général Mokoko a montré finalement que la théorie sur le Sud Congo, voilà, n'était qu'un feu de paille. Je sais, je sais ce qu'il en est. Est-ce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes passé à une autre théorie sur les indépendances ? Je ne suis pas passé, c'est l'état du Sud Congo, c'est le problème de l'état du Sud Congo qui m'a permis de découvrir quelque chose qui nous était caché depuis 1960. Et cette chose, c'est ce qu'on appelle très souvent et couramment par le pacte colonial. Le pacte colonial, oui, il existe un pacte qui a été signé et dont l'issue, n'a pas pris, n'a pas connu son terme. Voyez-vous parler du général Mokoko pour le fait que les gens ont voté pour lui ? Je sais, puisque je suis à Pente-Noire, quand le vote se passe, je sais ce qu'il en était. Et c'est pour ça que, de grâce, je ne veux pas aller loin, plus loin que ce que je dis. Et il y a beaucoup de choses qu'on attendait, que les gens ont certainement attendu du général Mokoko. L'a-t-il fait ? Je ne peux pas le dire aujourd'hui. Alors, pour ce qui concerne les indépendances, parce qu'il faut qu'on avance, vous dites qu'il y a un pacte colonial qui aujourd'hui fait que les pays africains, en particulier le Congo, est tenu sous ce choc. Oui. De quoi s'agit-il ? Voilà. Et ça, c'est très important. Et je vais vous lire un passage de l'interview accordée par le passage de Nicolas Sarkozy, il y a quelques jours sur BFM TV. Il dit ceci, « Pas question de laisser les colonies françaises d'Afrique avoir leur propre monnaie ». Et il va plus loin quand il développe ça, il dit ceci, « La France, ça c'est Nicolas leur propre monnaie pour avoir le contrôle total sur leur banque centrale ». Si cela se produisait, ça sera une catastrophe pour le trésor public français qui pourra connaître, qui pourra entraîner, pardon, la France au rang de 20e puissance économique mondiale. « Pas question de laisser les colonies françaises d'Afrique avoir leur propre monnaie ». Ça, c'est il y a quelques jours, mercredi dernier, que l'ancien président de la République française, M. Nicolas Sarkozy, qu'il déclare sur BFM TV. C'est quoi en fait ? Il connaît le dossier. Je voudrais dire ici que les colonies françaises d'Afrique, en dehors de la Guinée, qui n'est pas rentrée dans la communauté le 28 septembre 1958, en disant non au référendum qui avait été organisé par le général de Gaulle, et en dehors de l'Algérie, qui auparavant avait dit oui, mais qui a demandé son indépendance, il y a eu la guerre, mais avec un référendum qui avait été tenu le 1er juillet 1962, a fini par obtenir son indépendance. La concession française de 1958 est précis sur la procédure d'accession à l'indépendance. Il n'y a pas indépendance tant qu'un référendum ne vient pas clôturer les accords qui doivent être signés par les deux parties, la partie française, qui est donc le président de la communauté, et l'état qui demande l'indépendance. Tant qu'il n'y a pas référendum, et l'article 86 alinéa 1 est précis à ce sujet, tant qu'il n'y a pas référendum, on ne peut pas parler d'indépendance. Pourquoi ? Parce que le 28 septembre 1958, c'est la date d'entrée dans la communauté par référendum. Mais la sortie doit également se faire par référendum sur la base des accords signés par les deux parties. Sans référendum, il n'y a pas d'indépendance. Et c'est ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui. Robert Poitiers Pongo sur Pongo Liberty, on va aller pas à pas. C'est un dossier assez sérieux. Vous parlez du président Sarkozy, donc on est sur la monnaie. De la petite histoire que je connais, à l'issue des indépendances, il y a quand même des pays qui sont sortis du front. Vous avez les pays du Maghreb. Un seul pays. Vous avez les pays du Maghreb. Vous avez le Maroc, vous avez la Tunisie. En Afrique noire, on a eu le Mali qui est parti du front. Non, la Guinée. Non, le Mali de Maudibou, qui était sorti à un moment donné du front CFA. Vous avez Madagascar aussi qui est sorti du front français. Alors qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les États tout simplement de sortir de cette zone franc-là ? Est-ce que ce n'est pas de la servitude volontaire ? Pourquoi à tout prix vous insistiez sur le fait que c'est les Français qui nous tiennent ? Oui. Pourquoi j'insiste ? Pour le cas de la Guinée et de l'Algérie, après leurs indépendances, automatiquement, ils ont créé leur nom. Là, je vous parle des États qui sont sortis de cette zone. Oui, parce qu'il y a l'Union française qui s'arrête effectivement à la création de la communauté. Et donc, la Tunisie et le Maroc ne sont jamais rentrés dans la communauté. Eux, ils se sont arrêtés à l'Union française. On est sur la monnaie. Voilà, ils sont sur la monnaie. Ils avaient le front français. Ils se sont retirés une année après. Voilà. Alors, il n'y a pas eu de référendum au Mali ni à Madagascar. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les pays africains de sortir ? Non. La monnaie fait partie des accords qui ont été signés en 1960. Je ne parle pas de 1958. Mais la monnaie fait partie des différents accords sur neuf accords. Et la monnaie fait partie de ces accords-là. Et on ne peut pas sortir du franc CFA sans suivre tout le processus qui est lié à l'indépendance. Mais il y a des exceptions. Non, il n'y a pas. De Madagascar, du Mali, il n'y a pas eu de référendum. Est-ce que vous ne pensez pas que ce sont les dirigeants africains qui ne veulent pas sortir ? Ça ne sert pas. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir le franc CFA comme monnaie, comme ça y est aujourd'hui, ou le dollar, ou l'euro. Ce n'est pas là le problème. On parle du franc CFA. Ce n'est pas là le problème. Le problème est le suivant. Le problème est que dans les accords qui ont été signés, l'exploration du sol, l'exploitation du sous-sol, donc l'exploration du sous-sol, l'exploitation du sous-sol, la vente des matières premières définies dans ces accords, une fois qu'on arrive à la phase de la vente, les recettes générées par ces matières premières sont déposées, les recettes, je dis bien, sont déposées au trésor public français. C'est ça l'objet des accords. C'est ça le nœud des accords. Ce n'est pas la monnaie en soi. Aujourd'hui, on peut enlever le franc CFA et mettre l'euro. Ou à Bézaville, on peut utiliser l'euro comme monnaie. Mais ce n'est pas là le problème. Le problème est que les ventes générées par, plutôt les recettes générées par les ventes des matières premières spécifiques et stratégiques de ces pays qui font membres de la communauté, ces ventes-là, ces recettes-là doivent, sont encaissées par le trésor de Paris. C'est là le problème. C'est-à-dire que ce n'est pas comme si aujourd'hui le Congo ou le Gabon vend son pétrole et que l'argent de la vente du pétrole tombe directement au trésor de Bézaville ou de Libreville. Non ! C'est que dans les accords, c'est là le problème. Le problème ne s'agit pas de franc CFA. La monnaie en soi n'est pas le problème. Le problème se situe au niveau des entrées de la recette qui doit passer par le trésor de Paris. Robert Poitrypon sur Congo des Berges. Alors, je veux vous faire plaisir. On va faire un peu de fiction. Vous parlez de référendum. A l'issue de ce référendum, les Congolais disent nom à la communauté. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous devenez indépendant quand vous le dites ? Qu'est-ce qui se passe ? Ben oui. Pourquoi ? Je vais vous donner un bel exemple pour illustrer cette indépendance. Il y a eu un mariage donc le 28 septembre 1958. Ça c'est le mariage. Et donc devant l'officier d'état civil, quand on fait un mariage, devant l'officier d'état civil, on se marie. Donc voilà, le mariage est célébré. Mais le divorce doit suivre le même processus. Donc pour qu'on parle de divorce, il faut que vous vous présentiez devant l'état une fois de plus pour constater le divorce et donc établir l'acte de divorce. Après l'acte de mariage, on établit l'acte de divorce. Il y a l'acte de divorce. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? En un mot, ma question. Oui. Pour être clair. Oui. Est-ce que vous pensez que ces forces dites impérialistes vont arrêter de phagocyter les richesses du Congo parce qu'il y a eu ce divorce-là ? Parce qu'à partir du moment où il y a divorce, les deux parties deviennent libres. Les deux parties deviennent libres. Ils ne sont plus liés par un quelconque contrat. Le reste, c'est de la négociation et on est libre de négocier. Mais aujourd'hui, on n'est pas libre de négocier. Non seulement on n'est pas libre de négocier, mais même jusqu'aux Nations Unies, c'est la France, au sein du Conseil de Sécurité, c'est la France qui défend et qui gère tous les problèmes de 14 États là-bas au niveau du Conseil de Sécurité. RPP, on est dans l'option où le divorce est consommé. Il est, voilà, mais il ne l'est pas encore. La question, est-ce que vous pensez que le monde n'est pas suffisamment dangereux pour pour qu'un simple divorce administratif empêche les forces impérialistes de venir s'installer chez vous ? Non, à partir du moment où la légalité juridique est établie, qu'il y a divorce, le Gabon peut aller signer ses accords de défense, ses accords économiques, tous les accords qu'il veut avec n'importe quel pays du monde. Aujourd'hui, le Gabon ne peut pas le faire, le Congo ne peut pas le faire, la Centrafrique ne peut pas le faire, le Tchad ne peut pas le faire, le Mali ne peut pas le faire. Et parce que c'est régi par ces accords de la communauté. Et ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas. Alors, il y a, si vous voulez quand même beaucoup d'exemples dans le monde, ce que j'aime avec vous, c'est qu'on est dans un débat intellectuel. Vous avez les pays d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, qui ont toujours été des armières gardes, en tout cas une zone d'influence des Américains. Est-ce que vous croyez aussi que dans ces pays-là, il y a eu un impact colonial ? On peut prendre l'exemple de Cuba, qui est un pays qui s'est libéré d'une dictature par la guerrière de Fidel Castro. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les Américains ont attendu d'avoir un impact colonial ou c'est plutôt l'impérialisme occidental qui finalement les a emmenés jusqu'au blocus de Cuba ? Oui, mais bien sûr que... Vous savez qu'à l'école dans laquelle on était, des membres du MNP, je crois, on nous faisait réciter impérialistes, colonialistes, néocolonialistes, abat. Et bien c'était une... Voilà, c'est la même chose, c'est comme quand on nous a dit que le 15 août on était indépendant. Mais le 15 août on ne pouvait pas être indépendant parce qu'il y avait une phase cruciale qui restait et qui est donc conforme à la constitution de 1958, c'était le référendum. Donc le référendum n'ayant jamais eu lieu, on ne l'a pas encore tenu, donc on ne peut pas dire que le Congo et les autres pays qu'on dit indépendants sont indépendants. Non, il faut qu'on apprenne maintenant, aujourd'hui, à l'accepter et à le vivre comme tel. Donc le Congo, l'indépendance, comme le stipule non seulement l'article 46, il y a aussi l'article 53 qui précise que toute chose qui doit se passer sur un territoire quelconque doit être... le peuple de ce territoire-là doit être consulté. Et donc quand vous parlez de l'Afrique, plutôt de l'Amérique latine, mais c'est normal que ce qui est impérialiste reste impérialiste. C'est comme le colon, quand le colon est arrivé sur nos terres, on les a accueillis de gré ou de force. D'abord, même, on a trouvé, Débrasa a trouvé comme astuce que si vous n'acceptez pas que je vous protège, c'est ce qu'il a dit au roi Makoko, que si vous n'acceptez pas que je vous protège, sinon il y a, comment ça s'appelle, Stanley, qui est en train de brûler tout. Mais voilà, donc il y a eu l'usurpation, il y a eu scroquerie, on a trompé par un plus, un seul plus qui avait été imposé à côté d'un papier pour dire que non, bon voilà, qu'ils avaient signé des contrats. C'est la même chose. Aujourd'hui, nous pouvons, et il faut qu'on le dise, qu'on se le dise que le lien entre, le cordon umbilical entre la France et nous, les colonies, n'a jamais été coupé. Et c'est pour cela que M. Denis Sasson-Nesso, c'est le meilleur cas qu'il faut citer aujourd'hui, M. Denis Sasson-Nesso, qui connaît ça, lui connaît, et je lui fais ce reproche de ne pas avoir au moins emmené le pays à son indépendance, telle qu'elle a demandé, telle qu'elle l'avait fait l'Algérie. Il n'y a pas que M. Denis Sasson-Nesso. Là, je m'adresse à tous les présidents qui ont dirigé ce Congo. Le président Fulbert Youlou, lui, il était le sortant, avec Massama Débat, avec qui il était venu à Paris pour signer ces accords. Mais au moins, ceux qui ont suivi, Marion Wabi, Yombi, Pascal Issouba, ils le savaient, ils ont certainement découvert, ou ils le savaient, que le Congo n'était pas indépendant parce qu'il y avait une étape cruciale qui n'avait pas été franchie, c'est-à-dire la réforme, c'est-à-dire la consultation du peuple par référendum pour que le peuple se prenne sur ces choses-là. L'Algérie l'a fait. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui a empêché le Congo, le Gabon de le faire ? Robert Poitipongo sur Congo Liberty, nous n'avons pas vu le temps passer. Nous arrivons à la fin de notre émission. Est-ce que vous avez un dernier mot ? Mon dernier mot, c'est qu'il y a des problèmes graves au Congo. Des problèmes très graves. Et c'est pour cela que nous avons compris qu'il fallait régler ce problème du pouvoir en créant l'État du sud du Congo et certainement avec pour conséquence la création de l'État du Nord. Il s'est passé des choses pour lesquelles aujourd'hui on a compris qu'il y avait un autre problème qu'il fallait d'abord régler, le problème de l'indépendance. Nous ne sommes pas, même quand on voudra, quand nous allons régler ce problème Nord-Sud entre nous, il faudrait d'abord qu'on ait fini avec Paris, donc avec obtenir la bonne indépendance. Et cela étant, nous pouvons dire aujourd'hui que ce qui se passe à Brésaville, ce que Parfait-Colela est en train d'initier comme convention, il faut l'aider, il faut l'assister, il faut contraindre aujourd'hui M. Denis Sassongueso de s'asseoir parce que les armes en tuant aujourd'hui les gens du Pôle. Mais comment voulez-vous que demain les gens du Pôle puissent avoir pour amis les gens du Nord ? Ce n'est pas possible. Et je sais que depuis longtemps, on a toujours dit « ça m'a mis un terme à tout le cas, n'a pas été pas là, tu m'as mis à boire là ». C'était Robert Poitier-Pon-Roussour pour René Bertie. Nous remercions nos internautes d'être fidèles à nous et nous vous souhaitons un très bon week-end. Merci beaucoup.